Salam alaikum, salam à tous, à Simon les frérots, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Bon, blague à part, c'est pas normal, il y a du soutien partout pour l'Ukraine, les politiques, les grandes surfaces, les mairies, les médias, sur internet partout, mais Palestine, Syrie, Ouïghours, Congo, Libye, et que sais-je encore, il n'y a jamais pour les Pakistan, Afghanistan, il n'y a jamais pour ces gens-là, quelle hypocrisie, c'est pas normal, c'est normal, c'est tout à fait normal, l'inverse aurait été chelou. Je vais tenter de vous expliquer ça, de manière assez brève, même si je suis quelqu'un d'assez long en général, je suis pas envie de prendre trois plombs pour expliquer ça, mais c'est tout à fait normal, et je vais même vous dire que les kofars ont mieux compris El Wala ou El Bara que vous autres musulmans, eh oui. Donc c'est normal, pourquoi ? L'inverse aurait été anormal, pourquoi ? Oui, il y a de l'hypocrisie, bien évidemment, mais en réalité, pas tant que ça. El Wala ou El Bara, l'alliance et le désaveu, ils sont alliés avec les leurs, et ils sont contre nous, ils se sont jamais cachés être contre les musulmans, faire la guerre à l'islam, donc à un moment donné, accueillir des gens, bien sûr qu'ils n'en ont rien à chier, quand les pays que j'ai suspensionnés se font bombarder, attaquer, etc., vous cherchez de l'humanité chez des kofars, après des gens qui n'adorent même pas le seigneur des mondes, ils n'adorent pas Allah Azza wa Jel, mais vous cherchez du bon sens, de la compassion, de la sincérité, en fait, au final, je vous le dis, et il y a les musulmans, c'est vous qui êtes cons, vraiment, sans être méchant, vous êtes attardé, demeurez, vous espérez des choses, des kofars, qu'attendez-vous de gens qui n'adorent pas Allah, qui disent que l'a ila illallah est une absurdité, une hérésie, qu'attendez-vous d'eux ? Pourtant, tu vois toujours les mêmes personnes, le même type de personnes, dis-donc, c'est des ignorants, brailler, 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 et s'étonner qu'eux, comme je disais dans mes audios à l'ancienne, c'est s'étonner, être chez Satan, et s'étonner que Satan est méchant, donc t'es chez Shaitan, tu te dis pourquoi tu es Shaitan, il te dit parce que je suis Shaitan, mais t'es méchant Shaitan, bah oui je suis Shaitan, et vous êtes ici, on a des droits, on va voter, c'est pas normal, oui d'accord l'Ukraine, mais il y a aussi d'autres pays, non on n'est pas d'accord, qu'attendez-vous des coffards, mes frères et sœurs, qu'attendez-vous d'eux ? Juste dites-moi, vous attendez quoi ? Quoi ? Qu'attendez-vous de ces gens qui sont pourris jusqu'à la moelle ? Ça ne me choque pas, ce qui m'aurait choqué, ça aurait été justement des campagnes d'affichage, tout pour l'Afghanistan, pour la Palestine, ça m'aurait choqué, je m'aurai dit, Anguille Sourange, là c'est bizarre, pourquoi ils soutiennent des musulmans maintenant ? Pourquoi tout d'un coup ils viendraient soutenir l'islam, ils le combattent ? Ils veulent nous voir tous crever, vous n'avez pas encore compris ça ? C'est pas assez clair, non, pas pour les naïfs, non, pas pour les naïfs, on a des grands naïfs dans notre communauté, qui pensent encore qu'ils n'ont rien à foutre, et encore, ce qu'ils montrent, soit par des propos, des actions, soit par des silences, comme là, ce qu'ils nous montrent, ce qu'ils nous témoignent, de par des gestes ou des propos, est bien moindre que ce que quoi ? Que ce que recède leur cœur ? Je vous ai enseigné, leur din, ça ? C'est-à-dire qui ? Tu crois qu'ils nous détestent ? Ça, encore plus. Ça ne me choque pas qu'ils ne viennent pas en aide aux pays muslims, ou plus généralement, même des gens qui ne sont pas de leur couleur de peau, de leur culture, c'est tout à fait normal, et ils font el wala ou el bara. Vous êtes là, à mendier de la compassion, de la logique, de la sincérité, de l'humanité, à des gens qui, je ne vais pas rentrer dans le... À des gens qui font ci, qui pensent ça, qui vivent comme ça. Vous êtes demeurés ? Vous n'avez toujours pas compris, c'est waïd ? Pas du tout, jamais ! Donc oui, c'est hors d'André, oui, effectivement, on peut le dire. Tu vois des campagnes... Ils découvrent la guerre, les becs. Ils ont découvert la guerre en 2022 avec l'Ukraine. En Europe, oui. Ils ont bien dit, ça ne nous est pas... Ça ne nous est pas arrivé depuis des décennies. Nous ! Ils parlent de nous ! Eux, quoi, t'as compris. Nous, nous les blancs, nous les judéo-chrétiens, nous, nous, nous les athées, nous les cofins, nous ! Pas vous ! Ils ne parlent pas de l'Afrique, ils ne parlent pas du Moyen-Orient, donc arrêtez de tout mélanger. Ils parlent de chez eux, effectivement, en Europe, il n'y a pas eu. Ou alors, ça a été un peu caché, parce qu'il y a quand même eu des choses. Ah oui, Tchétchénie, il y a eu quand même le Donbass. Ah oui, depuis 2018, mais bon, ça ne les arrangait pas politiquement d'en parler. Et à un moment donné, là, ils disent qu'effectivement, ça pète et truc, c'est voulu. Dans les médias, dans la rue, dans les supermarchés, à la télé, c'est voulu. Ce n'est pas, ah, on a oublié, on n'a pas les... Non ! Et ça n'a même rien d'hypocrite, c'est qu'ils ont un avis tranché sur la question. L'avis tranché, c'est que nous, on prend partie pour ceux qui défendent nos intérêts. Et ces gens-là, qui leur arrivent des tas de choses, ils sont en guerre depuis des années, ils morfent et tout, ce n'est pas la peine de leur rappeler dans les commentaires. Tu vois, les commentaires, c'est que je leur ai les mêmes. T'as des postes, effectivement, bon... Oui, ça pue, ça peut être drôle. Moi, ça me fait rire. Moi, quand je vois des... Ce soldat tient son bébé, peut-être pour la dernière fois dans les bras, avec, tu sais, une... Ça me fait rire. Je m'en bats les couilles. Ah, non. Non, parce que quand il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, ici ou là, dans la traite en Syrie notamment, et qu'il y a eu des tas de mes petits frères et sœurs qui sont passés, ils se sont battés les couilles. Moi, je m'en bats les couilles. La cou me dit, la cou me dit, la cou me dit, c'est pareil. Eh, moi, je vous le dis ici, j'en ai rien à chier de l'Ukraine. Non, mais comme ça, c'est genre, j'en ai rien à chier. Mais j'en ai rien à foutre. Papa, ne perds pas. Je m'en bats. C'est triste. Ouais. C'est un moment innocent. Ouais. C'est pas beau, la guerre. Qui l'a voulu, qui l'a fait, qui... Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, le petit Nicolai ou le petit... Bonjour, Nicolai. C'est pas moi qui lui ai arraché ses larmes-là. C'est pas moi qui fait partir son père. Faut qu'il écrive une lettre recommandée à l'OTAN avant de l'envoyer à Poutine. D'ailleurs, mieux vaut un poutou qu'un poutou. Poutou et poutou sont sur un bateau. Poutou, ton ballon, qu'est-ce qu'il reste ? Bah, ça va. Moi, tu m'en bats la race. Voilà. Sincèrement. Je vous le dis. Peut-être que je serai censuré, mais je vous le dis. Je n'en ai rien à foutre. Ça ne me touche pas. Parce qu'ils ne sont pas touchés, comme disait Pâques à l'ancienne. Ils veulent qu'on pleure quand le pape va mourir. Est-ce qu'ils ont pleuré quand ils ont brûlé Malcolm X ? Donc, quand ils verseront des larmes sincères pour nos morts, nos blessés, nos réfugiés, ceux qui nous ressemblent, notamment par rapport à notre religion, on versera peut-être quelques larmes, on aura quelques onces de compassion pour... Et c'est tout, c'est comme ça. En gros, chacun sa merde, ça veut dire. Mais vous, vous êtes dans un truc de licorne. Vous voulez que... Ouais, mais nous, mais machin. Et vous ne vous mentez pas à vous-même. Vous vous en foutez, l'Ukraine. Vous ressortez juste le sujet de la Palestine et des Ouïgours et machin. Là, parce que vous dites... Oh, vous les coffins. Vous mendiez l'attention des coffins, mes frères et soeurs. Vous mendiez leur attention, leur aide. Vous espérez d'eux. Qu'attendez-vous d'eux ? Qu'attendez-vous d'eux ? Vous leur demandez quoi ? Vous espérez quoi ? Vous suppliez qu'ils aient de la compassion pour nos morts. Arsham ! Arsham ! Wallah, l'arim ! Ils s'en foutent de nous. Ils ne nous aiment pas ? On s'en fout d'eux, on ne les aime pas. Comportement. Attitude. Je n'avais aucun code. Non, mais sérieusement. Vous suppliez des... Et puis même s'ils auraient fait une campagne pour l'Afghanistan, on n'aurait pas été sincères. Arrêtez de leur gratter des pseudo-bonnes actions. Faites-le, faites-le. Ils n'ont pas envie de laisser. Ils n'ont pas envie de laisser-les. Mais vous autres aussi, soyez sincères. Attends, là, ils n'ont même pas situé l'Ukraine sur une carte. Ils croient... Non, mais c'est avant ça. Arrêtez, vous aussi. Arrêtez de faire... Oh, c'est terrible. Ça me déchire le cœur. Tu n'en as rien à foutre. Soit au moins, ça soit comme moi. Soit sincère. Tu t'en tapes. Là, on fout des Ukrainiens. Depuis trois quarts, j'ai des nazis. Merde. On a foutre, moi. Si Nicolas ne revoit pas son papa, ce sera comme le petit Abdelrahman, le petit Abdullah, le petit Younus, le petit Suleymane, le petit Qasim peut-être. Et tous les jours, c'est comme ça. C'est d'où n'y aller comme ça. Et l'homme se fait la guerre. Donc, il découvre. Il débarque. En Europe, effectivement. Ce n'est pas si fréquent que ça. Donc, il débarque. Il se rend là. C'est terrible. Alors, on met tout en œuvre. Mais quand c'est dans le reste du monde, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, oui, ils n'en ont rien à foutre. Ça ne me choque pas. C'est tout à fait normal. Et un an, ils ne vont pas encore apprécier mon discours. Ouais, mais c'est trop dur. Ouais, mais c'est trop cru. Mais c'est tout ce que tu veux. Mais c'est la pure et stricte vérité. Tu n'as pas de... Oui, tu ne comprends rien à rien. Ni en géopolitique, ni dans le monétisme pur. Tu n'as rien compris. Et le prophète Sainte-Saint-Denis n'aurait jamais fait ce que vous avez fait, mendier, espérer que... Mais s'il vous plaît, quand même... T'imagines ? T'imagines ? Mais t'imagines un peu ou quoi ? Qui menait des luttes, des trucs... S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez doux avec nous, quand même. N'attendez rien d'eux ! Il ne leur faut qu'un mal. On n'attend rien de ces gens-là ! Mais ils vont avoir promis sur le bas-côté, ils vont s'en frotter les mains. À part peut-être un, deux ou trois d'entre eux, comme on sait, qui relèvent le niveau et qui, eux, sont vraiment, voilà... Pour toute l'humanité, on n'a aucun problème avec personne et seraient prêts à aider n'importe quelle personne, peu importe sa religion, sa couleur de peau. Ces trois, quatre-là, OK, ils ne sont pas représentatifs de ce que sont les coffards. Voilà. Moi, Édouard Leclerc, m'en dit long. BFM TV, m'en dit long. CNews, m'en dit long. La mairie de ma ville, m'en dit long. C'est bon, tout est clair. Tout est clair, tout est carré, les copains. On sait ce qu'ils font. On sait. Vous vous étonnez encore. Vous trouvez ça anormal alors que l'inverse aurait été étonnant. Je me répète, mais c'est important. On récape. Vous confondez tout. Vous n'avez pas saisi la notion de El Wala ou El Barra. Ils font l'alliance et le désaveu. Alors, c'est le désavou de nous. Puis, ils font l'alliance entre eux. Comme nous, Allah, vous aimeriez le faire entre nous, en fait. Qui est où, Akhi ? Non, mais sans déconner. Ça me fascine. Ça me fascine. C'est... C'est pseudo étonnement. C'est pseudo... On va dénoncer et tout. Ils n'ont rien à foutre que tu leur rappelles. Ils savent où c'est la Libye, la Palestine, etc. Ils savent. Ils savent très bien. Imaginez, là, il y a 10 Ukrainiens qui se prennent trois mots sur la gueule. Le plan est pervier. Rien à voir, mais t'as compris. J'ai dit, oui, gros, ils sont dans des camps de concentration. Ça fait des mois et des années. Ils n'ont rien à foutre. Là, par contre, on va pouvoir parlementer peut-être avec la Chine. On verra. Et puis, ici et ça. Ils n'ont rien à foutre. Tu l'as compris ? Je pense que vous le vivez mal parce que vous êtes naïfs pour ne pas dire con. Désolé. Parce que moi, ça ne me fait strictement rien. Je n'ai pas besoin de... On n'a pas besoin de l'aide des coffards, de la compassion des coffards quand nos frères et sœurs souffrent. On sait pourquoi on souffre. Ce n'est pas à cause d'eux directement. Ils ne sont qu'une cause à la rigueur. Mais ce n'est pas directement à cause d'eux. D'accord ? C'est à cause du fait que les musulmans se sont divisés, éloignés de la vérité, les péchés, etc. Donc, je ne leur mandis pas de compassion lorsque je souffre, lorsque mes frères et sœurs souffrent. Mais de l'autre côté, je vous le dis, en toute franchise, je n'en ai rien à foutre de leur souffrance. Mais très clairement, en fait. Je fais la part des choses parce que je fais la scission. Je fais le voilà, le bara. C'est votre guerre, votre peuple, votre problème. Votre problème. Et à la moitié, autant te le dire, comme mon copain. C'est vrai que je veux dire. Je n'en ai rien à foutre. T'es dur, t'es cru, t'es cru. Keep it real un petit peu. Faut semblant, vous aussi. Arrêtez. Vous en foutez, vous aussi, les Ukrainiens. Vous en foutez. Vous voulez juste être ceux qui ont la bonne conscience, le bon cœur. Vous vous en faites pour toute l'humanité. Vous vous acquérez du sort de chaque être humain. Ce n'est pas vrai. Même votre voisin, vous en battez la race. Dans votre propre famille, des fois, vous faites la guerre. Un frère qui a prêché le théorite pendant des mois et des années, vous lui avez fait la guerre. Donc, allez vous faire foutre à un moment donné. C'est bon. Oui, mais nous, mais tu m'y arrêtes. On ne s'aime même pas entre nous, ma gueule. Entre nous, nous, nous. Abdurrahman et Abduraziz, ils ne s'aiment pas. Fatima, ils chassent, jalousent. Elles se font du cirque. Tu veux que les coffins ils nous aident et nous aiment. Mais putain, mais redescends, redescends. Alors moi, si tu dis, tu peux me trouver tous les défauts du monde, mais moi, c'est toujours le hack qui sort de ma bouche. Toi, tu dis de la merde. Ce que je dis, c'est vrai. Merde alors. On ne s'aime pas entre nous. Un frère, il fait un effort. Après, je t'ai oublié de la sauna, tu veux le tuer. Tu veux que des coups pas les nous aident derrière. Mais arrêtez de me faire foutre. Merde. Fort même. Fort. C'est fou les hypocrites au final. Ils sont cohérents. Ils sont fucking cohérents en réalité dans leur truc. Mais avant moi, dans le rapable, il me disait, je m'étonne de vraiment de la motivation et de l'entraide dont font preuve les coffards ensemble pour défendre le faux. Et de l'autre côté, je m'étonne aussi de la faiblesse des musulmans et de leur désunion sur la vérité. C'est bon. Tout est dit. Tout est dit. Mais c'est dit. C'est un mauvais jeu de mots. Mais bon, il faut arrêter. D'accord ? Quels que font, vous en foutez vous aussi les Palestiniens et les Ouïghours. C'est juste que vous voulez vous donner bonne conscience sur les réseaux, il faut aider. Oh, Allahouma, Allahouma, et arrête. Arrête. Même Allahouma, pour ton frère qui est à côté de toi, tu le fais pas. Arrête. Arrête. Ils sont super cohérents. Ils sont super dans le normal. Oui, c'est saoulant, la propagande, ça certes, mais du reste, tout est normal. Voilà, je vais donner un petit peu un point de vue sur toute cette salade. Arrêtez de les embêter. Ils se défendent entre eux. Tout à fait logique, tout à fait classique. Nous, on se déteste. Tu me détestes. Tu peux pas me piffrer, t'aimerais me voir mort, mais tu veux que des gens qui disent qu'Allah n'existe pas ou qu'il lui associe, être des gens qui te ressemblent. T'es pas logique. On ne s'aime pas nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est dans la merde tout ce temps qu'on est. Et c'est pour ça qu'on n'a que des défaites sur défaites et des humiliations sur humiliations. On se déteste. Nous, entre nous. OK ? Souleymane déteste Kassim. Du coup, Kassim est touché. Déteste Souleymane. Envoyé, c'est triste. Je dis, Fatima fait du cirque à Aïcha ou inversement. C'est un exemple. Vous ne fâchez pas pour les prénoms. D'accord ? J'ai appelé, le remplace par Jean-Jacques et Jean-Paul. C'est pareil, je m'en fous. On ne s'aime pas. On ne cède pas. On ne se soutient pas. On nous abandonne, nous laisse. Diviser. Eux sont solidaires dans leur connerie, là. Ah oui, à fond. Je le vois. Franchement, c'est pas plus châtié, là. Mais ils sont solidaires dans leur truc, là. Ils ont déplacé des aides, des trucs, des machis, des machins. Voilà. Donc oui, quand Armanin et tout, il est là, il va faire la série par des CRS détentes à Calais. Ouais, t'as un peu les boules. Tu dis, ah, le bâtard. Ben ouais. Ben ouais. Oui, oui, oui. Je peux comprendre. Moi-même, j'ai réagi comme ça. Je dis, as-tu toupé, c'est l'indécence totale. Parce qu'il se plaignait. Il disait, il n'y a pas assez de soutien pour les Ukrainiens. Ils appellent ça des réfugiés. Quand c'est des Ukrainiens, c'est des réfugiés parce que blanc, t'as compris, nan, nan, mais quand c'est d'autres, c'est des migrants, il faut que ça dégage, etc. Sur le coup, ça peut, bon, mais après, faut te remettre. C'est pas la peine d'écrire des commentaires toute la journée et d'espérer encore et encore. Et jusqu'à pendant six mois, là, si ça dure, tu verras toujours les mêmes couillons de musulmans qui se prendront à dire ouais, mais non, mais nous, la Syrie, la Libye, ils s'en battent, la race. Ils n'ont pas compris. Oh là, vous êtes des mendiants, pire que les mendiants d'argent devant la mosquée. Vous mendiez de l'aide, vous mendiez du love, vous mendiez de l'amour, vous mendiez de l'attention, vous mendiez de la reconnaissance. Oh. Oh. C'est gênant. Alors, critiquez-moi jusqu'à demain matin, mais oh là, vous êtes gênants de ouf. De ouf. C'est terrible, c'est terrible, terrible. Pas ce qui se passe, tout ça, c'est terrible. Même ça, c'est terrible dans l'état dans lequel on est nous-mêmes. Donc, on ne sait même pas quelle heure il est, on a des montres, on ne sait pas lire l'heure, tu vois ce que je veux dire. Pour un moment, c'est bon. Eux, ils sont cohérents, ils font leurs trucs, ils se bougent bien pour le peuple. Ça fonctionne, ils accueillent, ils vont donner des appartements, tout ça, c'est bien. Nous, on se fait la guerre. Nous, on se fait des mises en garde ou du ciel. Allez vous faire foutre. Je vous le dis, du fond du cœur. Oh ma Uma, allez vous faire foutre. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant et divisé. Que voulez-vous ? Moi, je me désavoue de vous, mais c'est jusqu'à demain matin, aussi. Alors, ce n'est pas le même Elbara que je fais avec les confards, bien évidemment, bien évidemment. Comme dirait mon frère au Fasli, bien évidemment. Mais, mais pour autant, les trois quarts, je me désavoue, vous foutez la gerbe. Vous êtes méchants. Vous êtes plein de hasad, plein de talbis. Vous me dégoûtez, vous me foutez la gerbe. Je viens d'autarcie, je ne vous côtoie pas, je ne côtoie pas la communauté musulmane. Salam, salam, vati par là, je vais à la boucherie. Salam, alaykoum, alaykoum, salam. Oui, je n'ai rien contre eux, je n'ai rien contre mon boucher, tu vois ce que je veux dire. Mais du reste, vous m'avez fatigué la tête. Eux, ils sont cohérents dans leur faux. Nous, non, ça ne fonctionne pas. Et comme moi, je suis hypersensible et anti-hypocrite et talbis et tout, je m'écarte. Tu ne peux pas me baigner dans le truc, faire des salam, alaykoum. Non, tu vas te prendre une dubza, tu ne vas pas comprendre. Ton regard n'est pas sincère, tu as la main moite. Tu ne me dis pas un salam sincère, tu ne me dis pas ce que tu penses réellement, tu ne me défends pas quand on s'attaque à moi. Donc, va te faire foutre et arrête de m'en dire après de l'aide et une cagnotte pour une maman. Rien à foutre, ça aussi. Va m'en dire ailleurs, casse pas les noix. C'est dur ce que je dis. C'est dur ce que je dis, mais ça n'a pas un moment que je lui en parlais, il fallait que ça sorte. Arrêtez de nous faire chier avec vos cagnottes. En plus, les trois quarts, vous vous foutez dans la poche. La plupart du temps, vous raffrez le magot pour vous, bande d'enfoirés. Dédicace à l'autre qui va jouer l'étudiant en Medin maintenant aujourd'hui. Ah lol, arrête toi aussi. Il a raflé un million d'euros avec son compère Walid et maintenant, il va vous faire l'étudiant à Medin. Ouais, il va vous faire visiter Medin. Il va te faire foutre aussi. Allez, casse-toi. Mange ton argent, digère bien l'argent des pauvres. Il va te faire foutre. Bref, mais voilà, 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 vous avez vos cagnottes. Allez, on a besoin pour ça, des trucs, je ne donnerai rien. Je m'en fous de vous. Un peu moins que Écoforge, mais quand même. Je m'occupe de mon troupeau. Je suis berger. Je rendrai des comptes là-dessus. Sauvez-vous et votre famille d'un feu ardent. Le reste, j'en ai rien à cirer. Si moi, en tant que musulman, à moi qu'on me sorte de l'islam, je suis, hop, mais je pense comme ça. J'ai imaginé un kéfir qui croit pendant Allah et son messager. Et tu veux qu'il soit touché par des vidéos et qu'il fasse peut-être des dons pour vos cagnottes de merde. Non. Non. Par contre, quand ils se rallient autour d'une cause, ils font le taf entre eux. Ça ne me dérange pas, ça ne me choque pas et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire en fait. De toute façon, c'est leur guerre, leurs problèmes, leurs réfugiés, leurs trucs, ça ne me touche pas, ça ne me concerne absolument pas en fait. Tout comme ils ne se sentent pas touchés et concernés par notre sort, le sort de la communauté. Alors oui, moi je l'ai là la communauté pour des raisons bien précises. Ce n'est pas toute la communauté, j'ai dit les trois quarts. Il reste 25% quand même. Si mes calculs sont bons. Donc 25%, l'offre sur vous, il n'y a pas de problème. C'est mes frères et sœurs, il n'y a aucun souci. Le reste, voilà. À méditer, je suis ce que je suis, mais il faut méditer un petit peu. Jusqu'à quand allons-nous pleurer, mendier au coffard, des ci et des ça ? C'est pire que de demander RSA là. À la rigueur, tes citoyens français, tu fais une demande de RSA, bon c'est pas glorieux, j'entends bien. Mais bon, c'est ton droit en tant que citoyen français. Mais là, vous n'allez plus leur nicher. On veut des bons élus, on veut ça en manifeste. Nos sœurs ont le droit de porter le voile pour faire du sport. Quelle connerie, ça aussi, merde. J'avoue, je mélange un peu tous les sujets, mais ça fait un moment que je ne parle plus, je ne fais plus même des vidéos, des audios, ça me saoule. Pour dire quoi ? Pour vous rappeler les trucs que je vous ai dit, il y a cinq piges, vous vous en foutez de toute façon. On vous dit des vérités, vous crachez à la gueule des gens qui disent la vérité, vous voulez vouloir casser le dos, vous leur faites des mises en garde, vous leur faites du cirque. Allez vous faire foutre, une dernière fois, que j'allais vous faire un audio sur les hijabeuses, moi. J'y ai pensé, j'ai dit, mais arrête, qu'est-ce que tu vas aller dire ? Déjà, le voile, il n'est pas légiféré. Déjà, c'est peut-être dans la musulité, ce n'est pas légiféré. Mais elles sont là, nous sommes des femmes à part entière, on a le droit de... J'ai coupé la vidéo ? Enfin, tout le matin, tu m'as cassé la tête ? Qu'est-ce que tu me racontes, ma soeur ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Elle a un piercing au nez, elle est comme... Ah, bordel ! Il n'y a pas de mise en garde, là, par contre, non ? Ça ne te pose pas de problème. C'est bien la femme de quelqu'un, c'est la femme de qui qui parle, là ? C'est la soeur de qui ? C'est la fille de qui ? Bande de Dayouf. Mais ça, ça pose... Je ne sais personne, ça. On veut l'égalité. Les papiers pour tous. Et il y en a marre. Et il y en a marre. Et les papiers. Et le voile halal. Et le voile halal. Vous allez faire ça, vous aussi ? Avec vos manifestations haram, avec vos hijab haram, avec votre mixité haram, avec toutes les choses que vous voulez légiférer et qu'ils sont haram fidélislam et que vous voulez légiférer, on ne sait pas pourquoi. Et vous voulez les imposer dans un pays qui est anti-islam, on ne sait pas pourquoi. Donc, aucune cohérence. Là, vos pleurnicheries m'agacent. Alors, ce n'est pas ma vidéo qui fera cesser le truc. Mais je sais qu'il y a deux, trois têtes qui seront d'accord avec moi et qui diront un ouais, 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 ouais. On voulait entendre ça comme ça. Et puis, on voulait entendre dans ce style-là. Parce qu'on en a marre. Vos commentaires, c'est tous les mêmes. Ils font des copiers-collés. Ils s'en foutent. Tu n'as pas compris ou quoi ? Eux-mêmes, eux, ne viennent pas autant nous demander à nous, musulmans, de les aider. C'est-à-dire qu'ils demandent de manière générale qui veut aider, aide l'Ukraine, j'entends. Mais ils ne m'en disent pas, eux. Je ne sais pas si tu imagines mon frère, ma sœur. Même toi qui ne m'aimes pas, je te parle gentiment là. Je ne sais pas si tu imagines cher frère, cher sœur. Ça, je ne sais pas le faire. Parce que vous n'êtes pas cher à mon cœur. Du coup, je ne vous dis pas cher frère. Je m'en fous. Vous l'avez compris. C'est au moins la sincérité. Je ne vous aime. Je n'ai pas besoin de votre amour. Vous n'avez pas besoin du mien. Salam alaykoum. Je vous dis quand même salam alaykoum. Mais bref, chers frères, chères sœurs, imagine qu'eux ont plus de dignité que toi et moi. Enfin que toi. Parce que moi, je ne le fais pas, ça. Je m'en prête de dignité sur d'autres trucs, mais pas sur ça. Pardon. C'est comment, ça ? Comment ? J'ai dit qu'il y a un kéfir ou les kofars, curiels, ont plus de dignité, d'honneur et de principe que les muslims. De manière globale et générale, ils ne m'en disent pas eux. Ils ne sont pas venus aux abords des mosqués pour dire s'il vous plaît, aidez-nous quand même, l'Ukraine, ne soyez pas chiens. Il se passe de nous. On ne peut pas se passer d'eux. C'est à méditer. Le problème, c'est le poison, celui qui n'a aucun bien en lui, la merde, le truc, le pervers, le faten. Non. Le problème, c'est la communauté qui ne veut pas ouvrir les yeux. Le problème, c'est tout ce que j'expliquais en amont. La division, l'égarement, la méchanceté entre nous. On ne s'aime pas, je vous dis. On se déteste. Et même quand on fait semblant de s'aimer, on fait semblant de s'aimer. On ne s'aime pas. Parfois, on fait semblant. Poignée de ma hypocrite avec vos mains en moite, bande d'enfoirés. On vous connaît. Vous souriez de... Quand ce n'est pas pour voler de l'argent. Quand ce n'est pas faire des canottes d'escroc, bande de bâtards. Ça, c'est de casser des familles. D'accord ? C'est de briser le moral, les troupes. C'est un cours sur le tawhid. On est à ta mise à mort. Allez vous faire mettre... Je vous déteste en Allah. Moins que les coffards, mais je vous déteste en Allah. Je vous le dis. Il n'y a pas de haine. C'est juste mon cœur. C'est fluide. À part les 25%. Respect et force à vous. On est vraiment sur la même longueur d'angle. Le reste, voilà. Donc si déjà, je me répète beaucoup, mais ça se passe comme ça entre nous, forcément, avec le reste du monde, on ne peut qu'enchaîner les humiliations. Tu vois ? Mais eux, ils se font leur truc, ce que tu veux, mais ils ne viennent pas du côté de chez nous pour nous demander de nous forcer, presque, tu vois ? Non. 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 Il n'y a que nous pour faire des indignations comme ça. Donc je trouve, finalement, je trouve que ce n'est pas finalement si hypocrite que ça. C'est... Je ne sais même pas si c'est raciste. parce qu'en vrai, ils sont anti-russes, ils sont aussi blanqueux. On n'est pas dans du racisme. Il y a un con qui a dit ça sur CNew. Mais ils sont tous cons. Moi, je dis un con. Mais j'ai compris, il dit comme ça, ouais. c'est la loi de la proximité. Non, ce n'est pas du racisme. C'est effectivement, je pense qu'il a raison. Je l'avais mis en légende de la loi de la proximité. C'est la loi de la Wallba ? Il me ressemble, comme il disait, on a les mêmes voitures. Ça, c'est trop marrant, on voit la même flotte, on a les mêmes voitures, on nique les mêmes femmes. mais je ne sais pas si ça raconte, mais ça m'a fait trop rire. Ouais, ok, on vit pareil. Ok, super. On est des coffins, on est les mêmes club échangistes, c'est génial. Bref, c'est pas du racisme, c'est qu'ils sont fidèles à leurs principes quand nous, on n'en a aucun. qui sort des punchlines comme le prince ? Qui ? Qui ? Qu'ils se présentent ? C'est la vérité. Ils sont fidèles à leurs principes, à l'heure où nous n'en avons aucun principe. J'aurais pu m'arrêter là-dessus, ça aurait été magnifique, mais j'ai encore envie de parler. Donc, plutôt que de dire eux, ils font, eux, ils ont dit, eux, ils ont fait, toujours eux, c'est eux, c'est nous, les vikings, l'optimisation, laisse tomber. Oui, on fait, oui, on fait, on fait, remets-toi nos questions, subhanallah, il a rarim, apprenons-toi de notre famille, combien de familles disloquées dans la Ouma, et des cas de divorce, tu flippes, t'as peur, et des enfants abandonnés, des femmes abandonnées, t'as peur. T'as l'ami, ils vont étudier à Médine, ils ont abandonné les femmes et enfants, mais va te faire foutre, toi aussi. La première des sciences, soit un bon berger, tu ne l'as pas comprise, tu veux apprendre quoi, à qui ? Bref. Donc, apprenons notre ilme, soyons des bergers, faisons le frire, soyons unis et soudés, aimons-nous réellement, je ne sais pas si c'est possible. Et puis à partir de là, les choses changent, nishan al-Karala. Mais pas en mendiant, pas en pleurs nishan, pas comme ça, ce n'est pas de leur faute à eux, c'est de notre faute à nous en fait. Tout ce qui se passe dans le monde musulman. Ce n'est qu'un châtiment dans l'arazogène qui descend sur des peuples, certes, qui restent en partie musulmans, mais qui sont injustes. Et tout mal qui vous atteint est dû à ce que vos mâts ont acquis et ils pardonnent beaucoup. Voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils disent ce qu'ils ont à dire, c'est leur truc, c'est leur pays, leur politique, leur guerre, leurs gens, leurs réfugiés, c'est à eux ! Tu vois ? Moi, je suis censé faire une alliance avec mes frères et mes soeurs. pas avec eux. Voilà. Mais peut-être que vous vous considérez comme étant parmi eux. Et auquel cas, c'est une faille dans l'île d'Allah. Énorme faille. Immense faille. Donc finalement, peut-être que vous serez ressuscité avec eux puisque vous vous attendez de... à méditer. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Je voulais faire beaucoup plus court, mais bon. Désolé si j'ai heurté la sensibilité des hypocrites et autres sous-merdes. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Il y aura toujours ces 20% qui vont aimer mon discours, me soutenir, me défendre, quand bien même je suis imparfait. Puis tu auras toujours ceux qui mettront tout en bas avant même d'avoir écouté 10 secondes de la vidéo parce que juste, ils m'aiment pas, parce que juste, ils sont demeurés, parce que juste, ils savent que je dis le hack et ça leur brûle la poitrine. Ces gens-là, maintenant, aujourd'hui... Voilà. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. À ma manière, certes, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Prenez le fond du rappel, prenez le message et je vous rappelle. Sourire, pas sourire. Moi, j'ai au moins l'honnêteté de vous dire que je vous aime pas parce que vous m'aimez pas. Mais la plupart, ils s'aiment pas. C'est plein de sourires hypocrites à la mosquée. C'est plein de sourires hypocrites dans le commerce. C'est plein de sourires hypocrites dans les trucs de Zawaj. Maintenant, ils me font bicarave la rencontre dans le Zawaj. Ils ont monté des agences matrimoniales. C'est ouf. C'est-à-dire que si tu veux te marier aujourd'hui, il faut que tu ralasses. C'est extraordinaire. Le côté, je te présente une sorte de... Non, non, non. Ils mettent des gens qui se connaissent même pas entre eux. Aucune confiance, aucun réseau de confiance. Déjà, ça, ça, c'est pas permis. Soit disons, ils ont eu l'aval de savants, tout ça. Mes fesses, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il me dit ça avant, ils auraient dit que c'est licite. Même s'il a dit ça avant, ils disent que l'alcool est licite, l'alcool reste haram. Donc là, cette manière de faire est haram. Mais bref, bref. Elle est dangereuse. Est-ce que ce que tu veux ? Ouais, je me fais chier. Du coup, je joue avec un bouchon sur une canette. Ouais, ouais. HP Live. Et du coup, mais même, quand bien, il faut payer. En plus, il faut payer. Il faut rencontrer... Arrêtez. Tout. Tout. Tout est hypocrisie et intérêts financiers. Dans le rappel, dans les rencontres, dans le commerce, dans tout. Donc, avant de parler de solidarité et d'humanité à des kofors, faites-en preuve, vous. Sur ce, je retourne dans ma grotte. Je ne prierai pas pour les Ukrainiens comme je dis, j'en ai rien à foutre. J'espère juste qu'un jour, les musulmans se réuniront un peu plus parce que là, on est... Je dis, c'est une toute minorité qui s'unive vraiment sur l'Hak. Mais j'espère qu'un jour, on sera un peu plus sur la vérité, sur le théorisme, sur la sunnah, qu'on chassera. Quand Allah chasse l'hypocrisie, la jalousie, l'orgueil, toutes ces maladies de l'âme, qu'Allah chasse ça de nos cœurs, qu'on comprenne le vrai sens de la fraternité en islam, qu'on avance réellement main dans la main dans tous les domaines que ce soit, le commerce, la vie des familles, tout ça. Et à ce moment-là, je retrouverai peut-être un peu le sourire, je serai plus optimiste, un peu plus gentil dans mes rappels, est-ce que vous voulez, en attendant, hors de question. Vous m'avez dégoûté. Au point de mon retour, vraiment, ah, pas beau. Voilà. Donc, voilà. Je n'ai rien à foutre de tout, en fait, maintenant. Triste quand tu arrives à faire du mal à quelqu'un qui s'en fout de tout. Quand plus rien ne te touche, tu sais. Quand tu en as vu, tu en as vu et tu en as absorbé des déceptions et que tu en arrives à se dire... Voilà. C'est pareil, le petit Mickaël qui pleure son papa qui est parti. Oh, ça me sent le cœur. Il est sûr qu'il y a des musulmans qui ont remarqué ça. Moi, je n'en ai rien à battre. C'est pas mon fils. Ce n'est pas mon problème. Pragmatisme. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas mon gosse. Tant pis pour lui. Ce n'est pas moi qui est responsable. Je dors tranquille. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis pour rien. Moi, je ne suis pas prêt à faire la guerre. Je n'en ai rien à faire. Parce qu'à un moment donné, le cœur se blinde. Pourquoi ? Parce que ces gens-là m'ont tellement déçu de comment ils ont réagi et de ci et de ça et de ce qu'ils ont pu nous faire qu'on en arrive là. C'est un peu quoi ? Demain, je vois. Le mec qui fait une mise en garde contre moi, admettons, il crève sur le bas-côté de la route. Je vais regarder. Je vais rigoler. Je vais passer mon chemin. Réellement, j'en suis là, en fait. Ah oui, le cœur s'endurcit. Vous avez vu ? Pragmatisme. Il ne m'aurait pas sauvé, l'enfoiré. Bon, ben voilà. Maintenant, je distribue de l'amour à ceux qui le méritent. J'ai distribué de l'amour, moi. Bêtement, moi aussi, au début, bien évidemment, à des gens, à des peuples qui ne le méritaient pas. Après, j'ai distribué de l'amour à ma communauté, à des prêcheurs. Tous se sont retournés contre moi et ont voulu me gifler, me planter dans le dos. J'ai dit OK. À des frères lambda, à des gens dans le commerce. J'ai distribué. Wallah, il a radine que la mosquotée est main. J'ai donné de l'amour et de la bienveillance. On les jetait par les fenêtres. Oh, j'en ai cramé. J'en ai brûlé. Pour rien. J'ai dit OK, c'est terminé. Maintenant, je donnerai à qui mérite ? Qui de droit ? Les autres, je ne leur fais pas spécialement de problème, ni aux coffards, ni aux gens de ma communauté que je n'aime pas. Mais je suis insensible, en fait. J'en ai strictement rien à foutre. Mais à un point, tu n'imagines même pas. Je suis sérieux quand je te dis qu'un de ces gens-là est pour le canner devant moi. Je le regarde, je rigole, je passe mon chemin. On a foutre. Peut-être que je serais inculpé pour une assistance à personne en danger. Ça, c'est une autre histoire. C'est peut-être ça qui me ferait chier, mais pas Clotty Clams. J'en suis là. C'est peut-être dur à entendre et ce n'est certainement pas le comportement que devrait avoir un musulman. Apaisse ton cœur et tout. Ça, c'est encore une fois, tu as des belles phrases d'hypocrites, les mêmes qui disent la Syrie, la Libye, ta gueule. Ça, c'est tes belles phrases aussi. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que je peux ressentir, tu ne sais pas pourquoi j'en suis là. Faut-il essayer de comprendre comment on peut en arriver là. Il n'y a pas que moi qui est dégoûté à ce point de nos retours. Les copains, réveillez-vous, il n'y a pas que moi, je ne suis pas un illuminé. Tu as plein de frères, plein de sœurs qui en arrivent, ils ont la gerbe de cette communauté de merde. J'ai bien dit cette communauté de merde. On est tous dégoûtés, mais peu le disent comme je le dis. Je suis un haut-parleur pour les sans-voix, moi. Pour les gens qui sont là, ils n'ont un seul, ils ne supportent plus personne. Mais disons, on ne va rien dire. Votre flûte, vous chantez, vous truque, vous dansez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous faire croire qu'on est ensemble, on est soudés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là, vous allez faire « Ramana Mubarak » « Je vous aime avec des cœurs. » Pourquoi ? Parce que vous avez peur d'abonnés et que vous leur raflez des thunes. Vous n'en avez rien à foutre de la Ouma en réalité. Soyez vrai. S'ils sortent de la Ouma, ils vous tenaient tant à cœur, vous auriez prêché le théorite sur la Ouma pour que les gens sortent des flammes éternelles. Vous n'en avez jamais rien à foutre. C'est du folklore, traditionnalisme, racisme. Même, on parle de réel. Les coffards, ils sont racistes parce qu'ils défendent des Ukrainiens. Connard. Connasse. Toi-même, tu es un raciste dans l'ordre que tu veux. Tu n'aimes pas les guerres, tu n'aimes pas les convertis ou tu n'aimes pas les nègres, etc. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes pire que des coffards dans l'hypocrisie. Est-ce qu'on va en dire « Ouais, il a dit que les musulmans étaient pires que les coffards. » Dans l'hypocrisie, intellectuelle, parfois, « Ouais. » De ouf. Mais de ouf. Au moins, eux, ils te disent quoi ? On ne vous aime pas, on ne fera rien pour vous. Ou alors, ils ne prennent même pas la peine de nous le dire. Ils nous ignorent quand on a des problèmes et ils soutiennent les leurs. Sincérité. Dure sincérité, mais ils sont sincères en réalité. Nous, on fait croire qu'on s'aime et après, en vérité, on s'est... Arrêtez. On est les premiers, on est champions sur l'hypocrisie. Que ce soit dur à entendre, ce n'est pas mon problème. Que des inconnus pensent que j'ai le cœur noir, ce n'est pas mon problème. Mes parents m'aiment. Ma famille m'aime. J'ai des vrais amis qui m'aiment. Mes gosses m'aiment. À partir de là, j'en ai rien à chier de ce que tu peux penser de moi, de ce que tu peux dire de moi. Sache-le bien. Mais les gens vont s'étonner. Comment on peut en arriver là-bas ? Au lieu de te dire comment j'en suis arrivé là, c'est quoi l'état de la communauté ? Comment on peut en arriver là ? Est-ce que c'est les propos d'un illuminé ? Ou est-ce qu'il ne soulève pas des vraies choses dans la communauté à travers ce sujet-là ? On surfe sur le sujet. ukrainien, machin. On ne parle même pas d'eux. Je dis, je n'en ai rien à battre. Donc voilà. Je voulais parler à ma communauté en réalité. Je voulais faire un post écrit à la base. Je dis non, je vais parler pendant une demi-heure. C'est mieux. C'est mieux. Donc peut-être qu'il faut effectivement aller creuser plus profond et se dire qu'il y a vraiment des trucs à changer dans la communauté. Je le pense sincèrement. Chers frères et sœurs. Je suis hypocrite. Mais un de mes frérots a dit un animal, un animal maltraité, un animal battu, un animal blessé se retourne toujours contre son tortionnaire. Plutôt que de juger la réaction d'un homme, de moi par exemple, c'est parfois n'importe quelle situation. Pas que pour moi, là, ici, promptement. Essayer de chercher ce qui a poussé cette personne à réagir de la sorte et à penser de la sorte. Intéressez-vous au cœur du problème et non pas juste à ce que vous voyez. C'est trop facile. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi il dit ça ? Est-ce qu'il est vraiment juste qu'il est maïs genou et qu'il sort de l'HP, là ? Non. Ou est-ce qu'il veut dire quelque chose ? Il en a gros. Enfin, moins qu'avant. Maintenant, j'en ai plus rien à battre. Vraiment. Mais il fut un temps vraiment gros sur le cœur. La peine et tout. L'incompréhension. Le truc, c'est injuste. Il voulait prouver au monde entier que ce qu'il faisait, c'était injuste. C'était ma chance. Même moi, je me suis fatigué. J'ai fait tout ça pour quoi ? Pour rien. Vous pouvez rester effectivement dans vos certitudes que tout va bien, que le monde est méchant envers vous, que toujours ci, que toujours ça. Mais rien ne change depuis des années. Et vous savez, les choses tournaient comme ça avant ma naissance et ça tombera comme ça après ma mort. Donc, c'est pas moi le problème. Après ça, dans la communauté, quand j'ai soulevé des soucis, des problèmes, on m'a imputé ce mal-là. Mais je n'ai fait que je ne suis qu'un narrateur de ce qui se passe dans la Oomba. Quand j'ai parlé de racisme dans la communauté, de traditionnalisme, de communautarisme puant, communautarisme à l'intérieur même d'une communauté, tu vas comprendre. Quand j'ai parlé de tous ces trucs-là, on me dit « Ah, mais lui, mes trucs, on m'envoie des menaces, t'as un connard, je ne sais plus comment il s'appelait. » J'ai dit « Menace, apparemment, on m'envoie des trucs. Mais viens quand tu veux, Ego. Mais quand tu veux. Tu ne sais pas à quel point je suis prêt en fait, à chaque instant. Parce que toi, tu es prêt à aller tu vas aller où, toi ? Tu vas me faire quoi ? T'es prêt à aller au bout ? Moi, oui, pas toi. Ferme ta gueule. Merci. Mais bref, tout ça, parce que ouais, il n'a pas le droit de critiquer les maghrébins, mais vous êtes critiquable fois mille. Ouvrez les yeux un petit peu. Les escrocs dans la communauté, il y a combien de gens qui volent, des voleurs, ils volent l'argent des pauvres, vous n'en avez rien à foutre. Des pseudos étudiants, des gens qui ne sont pas capables de tenir le micro ou la vidéo pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure pour vous faire un cours de tauride. Tout ce qu'ils savent faire, c'est des copiés-collés des hadiths, enfin machin, et vous les... Piedestal, c'est des prêcheurs de confiance. Vous ne vous remettez jamais en question. Je ne fais que narrer des anomalies présentes dans notre communauté. Le fait que des femmes soient abandonnées avec des enfants, ce n'est pas normal dans notre communauté. Ça ne fait pas partie de la virilité d'un homme musulman. Donc au lieu de dire ouais, mais il a un langage un peu... De temps en temps, c'est pas bon. Ouais, j'ai pas abandonné ma femme et mes gosses. Pour autant, vous passez outre... Vous encensez des gens, c'est des ordures pour pas dire des fils de putes. Désolé. Désolé, mais c'était pour pas le dire. Je l'ai pas dit, du coup. Ah, ça marche. Non ? Je suis un gamin, j'avoue. Et pour autant, ces gens-là, vous les encensez. Vous vous acharmez sur les mauvaises personnes. Je pense. Je pense. Donc moi, je ne suis pas là pour ramener des problèmes à la communauté. Par contre, je les ai pêchés dans la mare de merde dans laquelle on est là, et puis après, c'est la métaphore. J'étais à la pêche aux canards, c'était à la pêche aux problèmes, et j'en ai trouvé un paquet et je les ai mis sur la place publique. Vous m'avez détesté pour ça, c'est tout. Pourquoi il parle ? Pourquoi il dit ça ? Mais attends, mais c'est la vérité. Personne, d'ailleurs, n'a jamais déconstruit mes propos en disant ce qu'il dit, c'est faux. Il fabule. Regardez, par A plus B, c'est un menteur. Ni dans mes cours où j'ai appelé ou bien, ni dans mes cours ou dans mes audios ou mes vidéos spontanées où j'ai réfuté des saloperies. Jamais. Jamais on a déconstruit mes propos. C'est que j'ai toujours dit vrai alors. Par contre, on a dit, j'aime pas sa barbe, j'aime pas ses dents, j'aime pas son ventre, j'aime pas son langage. Moi, j'aime pas ta grand-mère. Et après, on n'est pas là pour s'aimer. On ne s'aime pas à la base. Juste ce que je dis là, vérité, ego. Oui ou non. C'est tout ce qu'on veut savoir. Même de l'honnêteté intellectuelle dans le débat, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas à l'heure où des coffards en ont entre eux. Je regarde un petit peu ce qui se passe là. Je m'en fous. Je suis apolitique et la géopolitique ne m'intéresse pas beaucoup plus. Je regarde comme ça. Je regarde. Voilà. Aux chiottes. Tu vois, je regarde les gens. Moi, sans regarder la guerre en Ukraine, en général, quand je défèque, c'est de dire à quel point j'en ai rien à chier. Non, mais voilà. Je regarde ça comme ça. À trois heures, du matin, quand je n'arrive pas à dormir. Je ne passe pas mes journées. Regardez ça. Je vais me promener, moi. Je vais en forêt. À la faute de ce qui se passe. Je l'ai dit plein de fois, mais c'est pour dire. Et pour autant, j'ai perdu mon propos. Merde. Je regarde ces trucs-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Mais vous avez compris. Vous avez exactement compris où je vais revenir. Je ne pense pas que vous êtes si abrutis que ça. Mais simplement, vous allez vous mettre des œillères pour refuser ce discours de vérité qui vous parvient. Je vous connais par cœur. C'est ça. C'est exact. Je disais, au détail intellectuel, avec moi notamment, ou d'autres, vous n'en avez pas, à l'heure où des coffards, un débat filmé en nom. Parfois, ils débattent et voilà, ils admettent que. Vous n'admettez jamais rien. Vous restez sur vos pseudo-certitudes qui n'en sont pas, qui sont aussi friables que des sables mouvants. Ça ne marche pas. Ça fait des années que ça ne marche pas. Il s'agirait, je pense, de se remettre en question, de remettre le débat là où il doit être, de s'écouter et de tendre réellement l'un vers l'autre et d'unir nos qualités en gommant nos défauts l'un et l'autre pour aller de l'avant. C'est ce que j'ai toujours prôné au début. C'est ce que tous ces chiens de la casse, et j'ai honte de dire des chiens aujourd'hui puisque j'aime beaucoup le mien, c'est ce que tous ces ordures de merde n'ont pas fait. J'ai appelé à ça, ils m'ont boycotté sur ça. Ce serait une détestation à vie de mon côté. Incurable. Irrémédiable. Incommensurable. Incommensurable. Comme tu veux. Sur ce, voilà ce que j'avais à dire. J'avais ça à dire. De base, c'est pour dire arrêtez de chouiner, de mendier, de leur demander de l'aide. Apprenez un minimum. Arrêtez de les incriminer pour rien. Ils font ce qu'ils ont à faire. Donc voilà. Et reter cette phrase-là. Elle est historique. Tout est résumé avec une seule phrase. Qu'attendez-vous en général ? Pas que cette chose-là. mais qu'est-ce que vous pouvez attendre, entre guillemets, de bon, de bien, de personnes qui n'adorent pas Allah et ne reconnaissent pas son messager. Le connoisseau. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où vous voulez venir. Je ne comprends pas. En plus, sans tenir à ça, mais j'ai voulu déborder. Je n'ai même pas prévu. À la base, je voulais juste vous parler de machin. Arrêtez de mendier. Arrêtez de faire ouais, vous êtes hypocrite. Vous souhaitez les ukrainiens, mais pas nous. Oui. Et puis, je vous ai dit tout ça du fond du cœur, en tout cas. On peut me trouver tous les défauts du monde, mais hypocrite, non. Parce que j'ai dit toujours ce que je pensais quitte à me faire un max d'ennemis, un milliard d'ennemis et quitte à mettre tout le monde à dos et quitte à, quitte à, quitte à. Mais je n'ai jamais, moi, je n'ai pas de ouais, alors attends, c'est bon, on voit bien les livres derrière. Attends, ça va ? Oui, c'est bien boutonné. Alors, mes chers frères et sœurs, nous voilà aujourd'hui. Nique ta race. T'es un faux cul. Attends, ils ont fait des trucs comme ça, ils ont kenné avec dix meufs la veille. Attends, ils ont fait des trucs comme ça, ils ont donné femme et enfant. Attends, ils font des trucs comme ça, ils volent l'argent des pauvres. Nique ta race. Ah, mais du fond du cœur. Arrête, arrête. Nous voici derrière la prof... Vesquichua, mur blanc, balarace. Mais on dit la vérité. Il n'est pas là pour dire que je suis quelqu'un de bien ou que je suis quelqu'un de pas bien. Pas par là pour dire que j'ai des bonnes actions ou que j'ai mes péchés. Juste là pour vous balancer une vérité. Pas de mise en scène. Juste sincérité, authenticité, c'est tout. Et bon, c'est le cinéma, le folklore. Apparemment, ça rapporte des abonnés, c'est tout ce que vous voulez. Ça vous rapporte des vues, donc du fric. Je n'ai pas besoin de ça pour manger. Je n'ai pas besoin de ça. Alhamdoulilah, ma connaissance subsistante, je trouve que je n'ai pas besoin de prostituer de dîner la vérité pour aller chercher de quoi avec tes... Mais eux, c'est des incapables, puis ils changent d'arrobas comme les chouins changent de string. Ah, ah, Foulin. Moi, ça a toujours été Abou Selmanqaz, il me le fait 26. Tana, il s'appelait comme si, après comme ça, après le Mouahid, après Abou Yativi, après Woon Concept, après Abou A, arrobas, ils changent comme ça. Ils ont eu quatre vies. En une. C'est magnifique. On a eu des costumes. Moi, depuis le début, ma race, ça n'a pas changé. Tu vois ? Mon discours, il n'a pas changé. Mon arrobas n'a pas changé. Même mon adresse, elle n'a pas changé. Je suis dans le même quartier depuis DIP. Je n'ai jamais vu un seul de ces flots, par contre, venir à ma rencontre. Bizarre. Ces gens-là, c'est des fonds blagues. C'est des anguilles. Ils changent. Ils changent. Quand ils vous ont raqueté votre argent, après ils partent. Ils changent. Ils remontent un nouveau business, un nouveau truc, et machin, et machin. Imagine, je fais ça demain. Chers frères et sœurs, à l'aube de ce ramadan, c'est un business, ramadan, maintenant. Les savons, ils n'ont pas déjà parlé. Les savons, ils ont fait du cinéma sur ça. Je vous ai fait une série de cours sur ramadan où tout a été expliqué, du point A au point Z. Les séries de ramadan sur ma chaîne YouTube. Je n'en fais pas une caisse tous les ans. Elle a été sortie en 2017. Donc, ça va faire. Ça fait cinq ans qu'elle est sortie, la série. Elle est complète. Je pense qu'elle n'est pas refait ici-bas, mais elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à rajouter. Tout a été mentionné dans cette série. Il fait quoi ? Il donne des cours. Vous, vous cherchez des vues, mon enfoiré. Salaam alaikum. À l'aube de ramadan, construis ta foi. Abonne-toi à mon compte. À l'enfoiré. Quand je vois ça, j'ai la gerbe. J'ai envie de gifler des gens. Toi, tu viens surfer sur dînes. Tu veux toucher les cœurs. Tu as une idée derrière là. Tu as toujours raflé quelque chose. Tu t'en fous que tu passes un bon ramadan ou pas. C'est que tu sais que les musulmans vont s'intéresser à dîner, notamment au moment de ramadan, etc. Tu ne veux pas leur enseigner spécialement des choses. Tu veux te faire remarquer. Quand je dis tu, vous voulez être qui je parle. Quel type de saras de laquelle je parle. Vous voulez juste ramener les projecteurs sur vous en utilisant Shabban ou le ramadan et demain ça va être le hajj et demain ça va être ci. Vous êtes des enfoirés de première et je sais que vous savez au fond. Vous n'avez pas de principe. Vous n'avez pas de race. Pas d'âme comme on dit chez moi. Un prêcheur, il ne braille pas. Il fait ses cours, il poste, il est utile à la communauté. Il n'est pas utile. Vous vous affichez les trois quarts du temps. Vous faites du mal aux autres. Mais bon, moi je ne participerai jamais à ça, même pour très 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 cher. C'est-à-dire que même si on me donnait beaucoup, 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 beaucoup d'argent on m'a déjà proposé de rentrer dans ce personnage-là. Oui, mais tu devrais lisser ton image, je ne rentrerai jamais là-dedans. Je fais un cours parce que j'estime qu'un cours doit être fait pour expliquer des choses. Voilà. Si dans dix ans il est écouté, alhamdulillah, ça me ferait un hassanat si je ne suis plus de ce monde. Ou pour mes enfants, leur laisser quelque chose avec la voix de leur papa. Du reste, sincèrement, du reste, je n'ai pas besoin de me mettre en scène ou de lisser l'image pour faire passer des messages. Ça ne sert strictement à rien. Là, si je fais preuve d'un peu de véhémence, c'est parce que je suis en colère contre une catégorie de personnes. Sinon, je vous aurais fait un audio sur le théorie. Je n'en aurais pas parlé de la sorte. Les personnes honnêtes le savent. J'ai toujours défendu les mêmes valeurs. Simplement, là, on va prendre les propos d'un homme qui est en colère. Beaucoup moins qu'avant, mais qui a de l'amertume, en tout cas, ça j'en ai effectivement, qui a beaucoup d'amertume en lui. On va prendre ses propos-là et dire, regardez comment il se comporte. La faute à qui ? Connard. Je vais te redonner le même exemple, moi. Le même foutu exemple. Je viens chez toi tous les jours, je te crache à la tronche et je te gifle. Je ne pense pas que je vais pouvoir revenir le lendemain, si je te le fais une fois, mais admettons, je te le fais pendant des jours et des jours et des jours. J'ai été ultra patient, ultra gentil. Je n'ai rien dit, rien dit, rien dit. À un moment donné, tu réagis, tu réagis comme ça. Tout le monde aurait réagi comme moi. Même des frères m'ont dit j'aurais réagi pire que toi. Tu es patient, tu es miséricordieux. Voilà. Ah, mais tu as changé, maintenant tu es plus dur. Ben ouais, la faute à qui ? Connard. Continuez. Allez, follow bien les comptes fiables de confiance avant Ramadan. Surtout. Assalamu alaikum la umma. Nous voici aujourd'hui aux portes de Ramadan. Allez. Va. Va chercher bonheur. Va. Nous, on n'a jamais eu besoin de ça. Nous, alhamdoulilah, nous, on a lu les livres des grands ulama. Et je me suis basé sur des livres de ulama, notamment de Cher Ferkos, Cher Taimine. Pour les références, pour moi, Cyril et Syri de Ramadan, je n'ai jamais eu besoin d'Abu Niktaras pour en arriver là, pour comprendre Ramadan et pour l'enseigner. Jamais. Jamais. La différence entre eux et nous, c'est que nous, on a pris des savants. Eux, ils n'ont pris de personne. Mais ils s'érigent. C'est extraordinaire. C'est tout. Mais bon, Allah sait de toute façon. Allah sait qui est qui, qui fait quoi, qui... Bref. Je cherche peut-être même là un peu à vous convaincre. Je perds mon temps en réalité. Il n'y a plus rien à convaincre. La plupart d'entre eux, vous êtes désattardés. Il n'y a rien à convaincre. Vous aimez la médiocrité, vous aimez la méchanceté, vous aimez la bassesse. C'est sûr, vous aimez ça. Des cours, vous n'en voulez même pas. Wallah, des cours de 1h, 2h, 3h. On va expliquer le nom d'Allah. Vous pissez dessus. Vous ignorez. Pire que tout. Ce n'est pas important. Tu as un connard qui met un camis, une rotra, qui va se croquer à 1 million d'euros et qui va se pavaner à Médine pour faire le beau gosse. Vous le suivez. Vous lui donnez de l'importance. Lui ou tant d'autres. Lui, parce qu'il est incroyable. Lui, c'est Aji ou Aujab. Voilà. Et là, c'est parti. Vous aimez ça ? Vous aimez la merde, en fait. À un moment donné, moi, je n'ai pas causé 100 ans avec des scatophiles. Sincèrement. Tu ne peux pas, à un moment donné. Tu ne peux pas. Oui, si ce n'est de continuer de prêcher ou de ne pas regretter d'avoir prêché pour cette poignée, ces 20 à 25 % qui ont aimé et qui méritent prendre cette séance. Eux, oui. Eux, oui. De tout mon cœur. Il y en a eu plein. Tout le reste, ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas. Non, il ne mérite pas d'avoir la hymne. En fait, c'est pour ça qu'ils finissent sur les réseaux à regarder des vidéos de 15 secondes avec un connard. C'est pour ça qu'ils finissent là. Les gens, quand Allah a béni, ils connaissent les grands savants. Ils ont lu leurs livres, ils ont écouté leurs drosses. Ils n'ont pas besoin. Ils ont, wallahi, sans réseaux sociaux, moi, je m'en sors dans mon DIN pour apprendre. Je n'ai pas besoin des réseaux pour apprendre. Vous êtes là à croire que les réseaux sont le moyen à arrêter de mentir aux gens. En plus, c'est... Vous vous embêtez dans les fouilles parce que vous mettez vos business, vous mettez vos cagnottes, vous mettez vos machins. On va dire comme ça, à un moment donné. Vous faites des choses. Allah, on se t'arrène. On ne dit rien. On ne dit rien. On ne dit rien. Ou même, on applaudit. Non, non. Moi, je refuse. Non. Mais continuez, continuez. C'est bien. Allez sur les réseaux sociaux après votre DIN. Allah, vous n'aurez jamais eu besoin de ça. Vous ne voulez pas. Vous n'aimez pas le nectar. Vous n'aimez pas la science. Vous n'aimez pas les cours. Quand ça commence à rentrer dans les explications, vous n'aimez pas. Quand je dis vous, vous avez compris. Les 20% ne se sentiront pas touchés. Tout le reste, je ne vous calcule plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit tout ça. J'ai mis des postes ce matin. Je pense que c'est le... J'ai mis des postes et je suis parti me balader toute la journée. Alhamdoulilah. Nature, connexion, création d'Allah, Azza wa Jaloua. Alhamdoulilah. Avec mon fils et mon chien. J'étais bien. Mais peut-être que les postes de ce matin ont fait germer cette envie de parler ce soir et que le sujet Ukraine m'a poussé à faire cette vidéo qui, je sais, sera énormément disliké. Les méchants dislikent. Mais je ne perds pas d'euros, moi, avec ma chaîne. Je gagne zéro. Il t'en a, il suce. Je suis désolé de vous lire, mais il t'en a qui suce. Littéralement ou pas. Pour avoir quelques abonnés de plus, 1000 abonnés de plus, 10 000 abonnés de plus et pour être si... Ils seraient prêts à renier leur mère et leur deal pour avoir des abonnés en plus et faire de l'oseille. Moi, j'aurais pu exploiter les choses. J'aurais pu lisser mon image. J'aurais pu faire de l'oseille. J'aurais pu faire gonfer la chaîne du genre. J'aurais pu faire plein de choses pour gonfler mon égo et mon compte en banque. Ouais, loup, je n'ai jamais rien fait. J'ai même dit désabonnez-vous, barrez-vous, laissez-moi. Mes vidéos sont mal cadrées. Il n'y a pas un beau grain. Il n'y a rien. On ne voit pas ma gueule. C'est vous dire à quel point je n'en ai rien à faire de la forme. Je devrais peut-être un peu plus m'en soucier de temps en temps. De temps en temps, c'est vrai. Mais c'est vraiment moi le fou. Je vous laisse un message, les gars. Demain, je clame si vous écoutez mon message. Ceux qui m'ont tendu la main, bien généreusement, ils se reconnaîtront. Vous êtes dans mon cœur, les frérots. On s'est compris, on s'est aimé, on s'est entraîné. Alhamdoulilah, une poignée. Mais là, ça commence à faire discussion. Discussion de comptoir puisque je suis tout seul, donc je tape un monologue. Mais je sais que ça va être écouté parce que je sais que ça va être cliqué. Je sais que vous allez regarder mon contenu. Dislikez, branlez-vous, faites ce que vous voulez. À un moment donné, fais ce que tu veux, moi. Je te dise, moi. Viens en bas chez moi. Ça fait dix piges qu'on doit me sauter. Personne n'est jamais venu. J'habite là, les gars. Haïté, à un moment donné. Tous les jours, je sors. Je ne vois personne. Donc venez ou venez pas. Dislike, nique ta mère. Excuse-moi. Non, mais voilà. Fais ce que tu veux, à un moment donné. Mais fais quelque chose. Tu vois ? Comprends que mon message, il est vrai, tu vois. Ah ouais, mais à un moment donné, il a dit ça. Je n'ai pas aimé. Ah, mais ton ennemi s'en garde. C'est intolérable. Ah, mais l'autre, il a 3 millions d'euros. Si la liste en balance, quoi. J'ai fait la voix de Valérie Mercier dans Les Visiteurs, quoi. Un poncho. OK. Nique ta mère. Je n'étais pas content. Je sais, je n'aurais pas dû le dire. Mais je l'ai dit quand même. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, j'arrête. Parce que je commence comme ça en général. C'est dur. Mais qu'est-ce que ça sort du cœur ? Et qu'est-ce que je te le redirais en face si tu ne m'aimes pas ? Et qu'est-ce que tu ne me taperas jamais parce que tu es une pédale ? On se connaît au village. Je vous laisse dans votre mascara. En tout cas, je vous ai passé un message. J'ai dit plein de choses dans cette bus. Il y a à boire, à manger, des trucs que je regretterais peut-être demain dans la forme, encore une fois. Dans le fond, je ne regrette rien. Rien. Si ce n'est quelque insulte, évidemment, c'est jamais bien. Je sais. Mais... Je ne les retire pas. Je le pense. Après, je ne vise aucune maman. Il ne faut pas s'emporter. Vous savez, cette expression-là, ça veut dire en gros prendre un mur. Zut, les flûtes. Mais en puissance, un milliard. Ça veut dire vraiment manger un mur. Sondre merde. Et parfois, il n'y a que ça sur la langue. Il faut aussi comprendre les expressions. Même un frère, une fois, qui m'a dit ça. Un frère qui m'avait dit moi, ces expressions-là ne me touchent pas. Il faut la décoder, la comprendre. Ce sont des mots parmi tant d'autres. Non, mais c'était profond dans son analyse. On termine sur les gros mots. Ça témoigne d'une certaine révolte. C'est pour éviter la violence physique. Il a été loin son raisonnement pour me défendre. Moi, ça ne me choque pas plus que pied, chaise et table. Oui, c'est des mots alignés. Je sais que tu ne parles pas de ma maman. Tu ne la connais pas. Par exemple, si tu me le dis, le mec, il a de la présence d'esprit. Il voit loin. Voilà. Mais souligner, faites une compile. Ils n'ont pas déjà fait ça, je crois. Je n'ai jamais regardé vos mises en garde. Mais ils n'ont pas déjà fait ça qu'ils avaient coupé les deux. Ils avaient mis bout à bout pour me faire passer pour un match d'une. Donc ça faisait franchement, envoyez-moi ce passage-là. Il doit être en main, en vérité. Il doit être pas mal. Ils n'ont pas une compile des meilleurs passages où j'appelais au théoride avec ferveur. Ces enculés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris toutes les fois où j'ai dit un gros mot quand t'entends enculé, ils ont mis ça bout à bout et ils ont dit regardez, c'est l'œuvre d'en attarder. T'es vraiment un enfoiré quand même, toi. Et moi, j'aurais pu faire des vidéos avec toutes les fois où ton gosse, il a appelé papa et t'étais pas là. Où t'es, papa ? Où t'es, espèce d'enculé, t'es mort. Je peux le faire ça avec ton fils ou pas ? Ah, le jour où j'ai donné mes noms, lui, il voit plus ses gosses. Il t'appelle ? Papa ? Bah alors ? Bah alors, mon pote ? J'ai fait une compile avec la voix de ta fille qui dit papa, 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 il est où ? Papa, il rentre pas. Pourquoi papa, c'est un sale bâtard ? Je peux faire aussi une compile avec des messages ou des audios de tous les gens que vous avez carnats. Mon argent, rends l'argent. Mon argent, il m'a bloqué, il veut pas me rendre, il veut pas me rembourser. Tu veux que je fasse une compile avec ça aussi pour ton foiré ? Vous êtes malins, vous venez bien couper. Il faut des montages comme ça. Vous êtes trop mignons. Je vais faire des montages avec vos saloperies, moi aussi, avec vos dossiers. On va faire des montages. Vous êtes marrant. J'ai pas le temps. Je vous laisse ses bassesses intellectuelles. J'ai pas le temps. Moi, je suis là pour cracher la vérité. J'ai pas le temps de faire des dédits. La compile durerait longtemps avec toutes vos merdes. Puis c'est que vous me donnez de l'importance. T'imagines, il faut aller prendre mes vidéos, les thémas, couper au bon moment, faire un montage. Tu m'aimes, c'est pas possible. Tu me kiffes. Faire un truc comme ça, faire un montage sur quelqu'un, il faut déjà aimer la personne, le personnage, au moins. Parce que quand quelqu'un, tu le laisses de côté, tu vois ce que je veux dire. Si là, t'as regardé, je sais même pas combien de minutes on est là. J'enregistre des vidéos depuis tout à l'heure. Une minute, une minute, une minute, une minute, une minute. Pourquoi c'est que une minute à chaque fois ? Je sais pas. C'est plus facile à trier derrière pour faire le montage. En parlant de montage. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Vous savez, moi, une fois que j'ai craché tout ce que j'ai craché, je fais mon truc, je mets en ligne, ciao. Et je vous recalcule pas après. Regarde, truc, il parle, il parle entre eux, il en a ni, il en a nain de ce qu'il a dit, qu'il a fait. Faut couper, il faut en voyer. T'es malade, t'es fanatique. Fanatique. Parce que quand quelqu'un raconte n'importe quoi, en deux temps, trois mouvements, on décrédibilise ses propos. Pas forcément sa forme, on dit ce qu'il a dit, il raconte n'importe quoi. Il dit faux parce que vous l'avez jamais fait pour aucune de mes vidéos, aucun de mes cours. Jamais vous avez déconstruit proprement mes propos. Jamais. Vous avez utilisé la perche que je vous ai tendue quant à la forme. Mais sachez, bande de petites merdes, que si demain je parle un langage soutenu que tu n'as jamais entendu parler de ce langage-là, je peux le faire. Je peux parler en argot, je peux t'insulter, je peux parler en langage courant, en langage familier, je peux parler en langage soutenu, voire très soutenu. Je fais ce que je veux en fait. J'ai envie de parler comme ça. C'est tout. Ah, de croire que, ouais, mais lui c'est une merde, c'est un pervers. Dire des mots, tu ne les connais même pas. Et même là, je me justifie en fait, je n'ai pas à me justifier. T'en as, ils ne savent même pas écrire ça correctement, et ils confondent le C et le S et il veut parler avec moi que je n'ai pas de langage. Nique ta mère. À un moment donné, oh, ça, démonstratif, ça, possessif, ça, il ne sait pas faire la différence entre S, ça et C, c'est dit, ah, mais il me dit, ouais, il parle comme ci ou comme ça. Du coup, comment tu l'écris comme ça ? C'est génial. Il me dit, c'est génial avec des gens de ma communauté. Je vous aime trop. C'est pas vrai. Bon, allez, arrête, ça va faire l'eau, ça va faire l'eau à digérer, il y en a, ils vont avoir plein le fion, là, ça va être dur. Mais, le mec, il a surfé sur l'Ukraine, pris du crêpe pour dire tout ça, les gens, le salaud. J'avoue, gros prétexte, j'ai titré, ah là là, avec l'humanité en Ukraine, mais jamais pour l'État, les musulmans, ah, quelle honte, t'es pas content. Et tu vas faire quoi ? Des manifestations ? Des hashtags ? Ouais, j'ai utilisé ça pour vous dire tout ça. Allez, je vous embrasse pas, le cœur n'y est pas. Du coup, non, les 20%, sincèrement, je vous passe un grand, grand salam, du fond du cœur. Du fond du cœur d'un frère imparfait, bousillé, peiné, plein d'amertume quant à cette vie et à sa place dans la communauté, mais comme un grand salam qui sort du cœur et plein d'amour sur vous, plein de paix sur vous, qu'Allah vous mette la baraka dans votre vie et qu'Allah vous préserve ici bas et dans l'au-delà. Les autres, je vous dis, mon Al-Bara est moins fort que par rapport au Koufar. Il y a des degrés d'Al-Bara, mais ça, il faudrait qu'ils l'apprennent, notamment dans l'épître de Sherferkos où ils mentionnent une bitaille mienne. Mais bon, ces gens-là, entre Instagram et TikTok et les cagnottes et Paypal, ils n'ont pas trop le temps, mais très intéressant, les degrés du Al-Bara ou du Al-Welaw-Al-Bara notamment. Les autres, donc voilà, ne me calculez même pas, j'en ai rien à foutre de vous. Je me désolidarise de vous. Je ne mange pas dans vos plats. Je ne vous passe même plus le salam. Parce que oui, je voulais parler de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils t'envoient des messages des fois. Ils veulent te détruire, ils veulent te saquer, ils veulent te faire comprendre que tu n'es qu'une merde. En l'occurrence, moi. Mais tu sais, comment ce message ? Salam alaykoum, fils de pute. Non, il ne dit pas salam alaykoum, fils de pute. C'est moi qui l'ai rajouté après. Salam alaykoum, virgule, regarde ce qu'il a dit, fils de pute. Je vous le dis, il faut vraiment être un FDP pour faire ça. J'utilise le salam. Mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Moi, quand je dis salam alaykoum, salam alaykoum, salam alaykoum, encore plus grave. wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est que je viens invoquer Allah en ta faveur. Mais comme toi, tu es complètement con et que tu n'as pas de im, tu ne sais pas ce que ça veut dire salam alaykoum. Moi, j'ai envoyé salam alaykoum et il y a des menaces derrière. Donc, tu me souhaites la paix et derrière, tu me souhaites la guerre. Ils sont cons, je vous dis, ils sont finis à la pisse. Réellement. Donc, il va te dire salam alaykoum parce qu'il faut le dire parce que c'est comme ça, parce qu'il a appris comme ça, il est con, tu sais, c'est toujours. Et derrière, il te souhaite du mal ou derrière, il veut te briser le cœur, il te dénigre. Il est con, il n'a pas con. Moi, donc moi, je ne réponds plus à vos salam. Vous êtes des enfoirés. Je ne te réponds pas à un salam qui est hypocrite. Moi, c'est salam alaykoum. Alaykoum salam, si je juge que ton salam, il est sincère, que tu me veux du bien. Une fois, il m'a dit il m'a menacé. Et lui, il est incroyable. Et même ça, il faut vous l'apprendre. Même ça, ne passez pas le salam si ce n'est pas sensé, les gars. Passez le salam quand vraiment vous souhaitez la paix à cette personne-là. Vous lui souhaitez du bien. Alaykoum salam alaykoum. C'est pour ça que quand vous faites là salam alaykoum, la communauté, tu veux les enculés derrière, tu veux leur prendre de la thune. Tu veux te montrer, tu ne leur passes pas salam alaykoum. C'est pour ça que moi, dès que tu as dit salam alaykoum, tu me dégoûtes. Je sais reconnaître walhamdulillah, la différence entre salam sincère et pas sincère. Walhamdulillah, on m'a accordé du discernement. Donc quand je vois quelqu'un qui dit salam alaykoum, il s'envoie à Allah et ça sort du cœur des tripes. J'ai juste envie de le prendre le bras et de lui dire walhamdulillah du fond du cœur. Mais elle vous salam tout moisi là. J'ai envie de vous gifler, c'est tout. C'est comme ça, tu sais, ils ont donné femme et enfant, ils commencent alhamdulillah, alhamdulillah, si tu veux, je vais te casser les deux jambes quand même. Tu nous prends pour des cons là. Comme je disais l'autre jour, l'autre, il veut nous dire ce qu'Allah, il attend de nous. Il n'a pas été capable de s'occuper de ses gosses. Ok, ok, on fera des montages avec papa, 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 il est où, papa où t'es. Ça, je croyais, il dorme bien la nuit. Après, l'argent, ça pèse le cœur, il paraît, quand t'es vénal. Vous n'avez pas de valeur, vous n'avez aucun code. Blague à part, dédique à Samounir, mais vous n'avez aucun code. Vraiment, vous n'avez aucune prestance, aucun charisme, aucune dignité. Vous êtes des brins. Tu entends ça ? Vous êtes des brins. Vous êtes des brins. Non, c'est vrai. Allah, il y a plus que vous êtes des brins. C'est vrai. Mais pour autant, on passerait pour les bonnes personnes, les cils et ça. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, salam alaikum. À ceux à qui le salam alaikum est adressé. Les autres, je ne vous souhaite même pas la dernière, mais je ne vous passe pas de salam alaikum, en fait. Il chie est contre un mur. C'est tout. R.A.F. Sur ce. Sous-titrage Société Radio-Canada